Cassa les dents, les pieds, cassa les pieds, préfixe indiquant un retour au point de départ. Mettabu, bon on peut mettre ENT mais... Chaine espagnole, l'ORM il y a une chaîne de montagne espagnole, use... Ah ouais, moi j'étais sur TU, mais... Ouais, use c'est mieux. Ville fantôme du comté d'Utah. Je ne connais déjà pas les villes en France, alors ce n'est pas des villes fantômes en Utah. Faute signaler... Attends, il faut que je vérifie quelque chose moi. Oui, donc c'est pas ça. J'envisageais Erata, mais non, il y a deux R, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah putain, il nous coince bien là sur la grille d'avance à Nobel de chimie en 1967 bien sûr, j'ai que ça à faire. Pensez au prix Nobel de chimie. Qui a fait voir avec use, affluent du droit du Rhin... Chaine espagnole... Peut-être ça pourrait se faire, oui. Famille princière allemande, fidèle au Henry. Putain... Qui glace en pénétrant... Non mais... Je vais déjà vérifier, ok. Donc c'est pas Gard. Evidemment c'est pas Hitler, mais euh... Mais j'ai mis... C'était Sierra, je l'ai mis... Donc là il y a pas... Alors... Ah ok. Bon, bah je vous l'ai dit, donc je pense que c'est Erata. Et donc c'est Eratum au singulier, Erata au pluriel. Comme un idiot. Être assimilé à un cul de plomb. Pfff... Rappeur de la Funky Family. Cassez les pieds. Ok, j'ai trouvé. Alors là c'est... C'est plus très utilisé. Il y a un récipient qu'on a chez soi qui est... Qui est l'origine de ce mot, de ce verbe. C'est un récipient dans lequel on met de l'eau. Du liquide. Ok, bah là maintenant... Voilà, donc j'ai... S'il y a plus le dé là, maintenant j'ai le mot là. Quand on a mal au dos, un nom scientifique pour le mal de dos. D'ailleurs, là normalement, quand c'est médical et que c'est douleur, vous devez connaître le... Oui, alors c'est la douleur qui provient du limbago. Donc je vais le mettre. Mais... Voilà, algie. J'y avais pensé... J'avais pensé à l'imbago, mais donc... Mais comme il y avait le... Là, ça me posait problème. Le dé là, ça me posait problème. Donc maintenant, peut-être que vous allez trouver plus facilement ce mot là. À l'imbago, oui. Ça y est, bon, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Attends. Ouais, je crois que j'ai trouvé ce mot là, mais... Je sais pas comment vous le faire deviner. Bon, célébrer dans la joie... C'est ER à la fin. Donc là, ça doit être ENT, je dirais. Hop. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est peut-être pas... C'est peut-être un E quand même ici, mais... Non, ça doit être quand même ENT. J'ai fait passer mon temps. Ah, ça, ça existe plus. C'est un fournisseur d'Internet des années 90. D'ailleurs, j'y étais abonné. J'étais abonné. Mais c'était... Je payais... Je sais plus combien pour... 20 heures d'Internet par... Oui, ah ouais. 20 heures d'Internet par mois. C'est très, très particulier. Et assimilé à un cul de plomb. Non, j'ai pas... Ça existe toujours ? Ah ouais. Ok, bon. Alors, très, très, très surpris. Ouais, c'est très surpris. Bah, tant mieux pour eux, hein. Qui glace sur Pénétrant. Ok. Ça peut être très coupant aussi. C'est un synonyme aussi de coupant. Alors, il y a une pièce de théâtre de Courteline. Je crois que c'est Messieurs les. Ce mot-là, c'est en trois mots, je crois. Je sais plus si c'est Courteline. C'est bon. C'est du début du 19ème, du 20ème siècle. Bon, moi, personnellement, j'aime pas ce théâtre-là. J'aime pas, c'est les portes qui claquent. J'aime bien le théâtre de Boulevard, mais... De Courteline, oui. En gros, c'est des fonctionnaires, hein. Et il y a un... Dans les bêtisiers, il y a régulièrement une séance, une séquence avec l'abruti... Francis Lalanne. Je dis l'abruti, hein, parce qu'il a... À un moment, pendant les Gilets jaunes, il avait demandé à ce qu'il y ait un coup d'État militaire en France, hein. Donc, pour moi, on aurait dû le mettre en prison. Et il se plaignait de certaines choses. Et messieurs les... Gros, quelque chose... Voilà. Bon, ça me surprend pas que vous connaissiez pas, hein. Capitale des rois perses à Khéménide. Je n'ai pas ça. Je vois pas. Il est toujours un peu vexé de pas trouver des trucs de l'Antiquité, parce que j'aime beaucoup l'Antiquité. Alors, je suis pas plus calé que ça, mais... Pouffé. Ah bon, ça, vous pouvez trouver ça, Pouffé. Vous connaissez pas Pouffé ? Alors là, légumineuse. Voilà, riz. Et légumineuse, on le voit souvent, c'est des lentilles. Et d'ailleurs, je sais pas comment ça se prononce, hein. Je vais en profiter pour regarder. On s'était posé la question avec ma mère. Comment ça se prononce ? C'est pas Persepolis, la capitale ? Euh, bah... Euh... De toute façon, là, je crois qu'il y a pas la place, hein. Euh... Attends. Euh... Ici... Non. Je sais plus... Euh... Je sais plus où c'est. Bah merde, alors, où c'est ? J'ai deux, putain. Non. Non, mais de toute façon, Persepolis, ça doit être assez récent comme ville. Enfin, récent peut-être pas... Mais, euh... À l'échelle des... À l'échelle de... De l'histoire de la Perse... Bon, je vais chercher un mot et je sais plus, là. Je vais chercher un mot et je sais plus. Non, c'est pas ça. Je sais plus ce que je cherchais. Chanteuse brute de femme. Je ne connais pas. Ah, d'accord. Je crois que c'est une nana qui, euh... Qui, euh... Qui s'est... Plongée dans la religion. Je crois qu'elle est avec un voile aujourd'hui qu'elle chante plus. Il y a une apostrophe dans son nom, même si elle y sera pas là. Voilà, diam. Je suppose, hein. Je suppose. Je sais pas. Moi, je connais la lettre là, donc j'avais les deux premières lettres. Ça peut aller ici. Alors là, ils furent très utilisés pendant, durant l'intifada. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'intifada ? Oh, bravo ! J'avais pas la réponse, hein. J'avais pas la réponse. Je voulais vous dire... En gros, l'intifada, euh... Attends, comment... Oui. C'est, euh... Des affrontements entre palestiniens et juifs, et israéliens, je veux dire. Et, euh... Les palestiniens, ils utilisaient beaucoup de pierres, des lance-pierres. Alors, euh... Voilà. Bravo ! Alors, je suis très, très... Je suis très, très surpris que t'aies trouvé. Parce que c'était pas simple. Je l'avais pas, d'ailleurs, hein. Donc, euh... C'est pour dire à quel point... Alors là, c'est pas très difficile. Euh... Par exemple... Pensez à la rose. La rose peut vous aider à trouver ce mot-là. Qu'est-ce qu'est la particularité de la rose ? À part qu'elle soit rose et épineuse. Voilà. Ah oui, lance-pierres. Putain, je l'avais pas. Je l'avais pas du tout. Et je suis pas sûr que je l'aurais eu tout de suite, hein. Tu connaissais l'intifada ? Le concept d'intifada ? Oui, bon, ça... Mais de toute façon, c'est un peu spécifique, hein. C'est un affrontement un peu spécifique, hein. Sur un tout petit bout de territoire dans le monde, hein. Donc, euh... Ça a pas été exporté, ça, heureusement. Même si, euh... Dès que... Dès qu'il y a... Comment dire ? Dès qu'il y a des problèmes entre Palestine et Israël, il y a des répercussions un petit peu chez nous. Dois... Bon. Dois accusateur, c'est assez simple. En gros, quand on désigne quelqu'un, c'est... L'index, voilà. Ok. Alors, c'est quand on accuse quelqu'un de ne pas faire assez pour la sécurité ou... On dit, il est... Ce mot-là. L'axiste, oui. Peut-être que vous allez trouver, là, qui glace en pénétrant. Maintenant, une bonne partie du mot est trouvée. Il y a une idée de froid, mais aussi, euh... Quelque chose qui est très coupant. Ou alors une remarque. Euh... C'est trois sens. Ça va pas... Ah, ouais. Ah, mais merde, putain, je... F3... Putain, ça fait deux fois que je me fais avoir. Je... Je suis persuadé d'un truc et puis ça va pas. Mais qu'est-ce que... Bon, je vous le cache pas, le L est bon, là. C'est quoi, là ? Piège à poisson, nasse, oui. Ou ça pourrait être filet. Ok, non, c'est bon. Alors là, on va mettre un Z. Là, pourquoi il y a un E ici ? Il prendra du bon temps, non ? Oui, cinglante. J'avais pas vu que tu avais donné. Désolé. Mais qu'est-ce que j'ai ? Ça fait deux fois aujourd'hui que... Que je... Je vérifie pas le mot. Mais ça doit être quand même quelque chose de la... Une même famille, hein. Euh... Alors, peut-être que vous connaîtrez maintenant, là, le... C'est en trois mots, hein. Là, c'est le premier mot. Ici, c'est le deuxième mot. Et après, c'est le troisième. C'est un synonyme pour fonctionnaire. C'est pas très... C'est pas très flatteur, hein. De toute façon, d'une manière générale, quand on traite quelqu'un de fonctionnaire, c'est rarement flatteur. Ok, ça c'est nul comme définition. Bon, si je vous dis que... Voilà, chinoiserie. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est nul. Parce que dans la mesure où il y a Chine dans le... Noé... Pour Gaspard Noé, peut-être ? Pourquoi son amour de Gaspard... Noé ? Est-ce qu'il a fait... Irréversible, ok. Merci.